bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler leak leak de commandant légendaire un petit peu d'historique là dessus on va parler également event et la fin d'un très très gros royaume mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les niks bref tout est sur le discord les amis commençons on a plein de choses à voir donc commençons en ce vendredi avec l'event en cours l'event principal sur tous les royaumes c'est le royaume doré dans sa nouvelle version qui a pop je vous en ai parlé je vous ai dit je vous ferai un tuto ça sera pas pour aujourd'hui la prochaine fois qui pop très probablement je vous referai un tuto mise à jour pour vous aider à atteindre l'étape 16 comme vous l'avez vu étape que j'ai atteinte ainsi on y va une petite particularité pour cette nouvelle étape alors je les réussis sans briller grandement puisque au départ que je vous avoue je vous avoue quand j'ai commencé à le faire j'avais pas remarqué qu'il y avait plus que 16 niveaux j'avais zappé et du coup sur le quand tu arrivais au 16e je m'en suis rendu compte et j'ai claqué tout ce que j'avais j'ai commencé à raser toute la map sans faire vraiment attention et quand je suis arrivé au 16e j'ai découvert la spécificité de ce nouveau royaume doré regardez vous arrivez au royaume au niveau 16 et il ya un mec tout seul juste là posé au calme il est quand même bien balèze le mec qui est tout seul au calme donc comme j'ai rien claqué sur lui il m'a fait un petit peu mal je dois bien avouer mais bon vous voyez il a été éclatax j'ai deux troupes qui ont pris cher en sachant qu'il y en a une des deux qui n'était pas la mienne celle avec zug yang mais au final ça va ça passe ça passe tranquille ça permet d'avoir des récompenses faciles promis je vous fais un tuto très rapidement les amis sur ce royaume doré sur les bénédictions à lesquels choisir en priorité comment être certain ou quasi certain d'atteindre le niveau 16 ou le niveau le plus haut en fonction de vos commandants sans problème la prochaine fois promis les amis passons à présent au 24 29 cette énorme missime royaume qui est en grande difficulté alors pourquoi est-il en difficulté c'est assez simple déjà comme je voulais annoncer cette semaine le roi a annoncé qu'ils arrêtait tout simplement le jeu après leur kvk ils ont perdu le kvk en cours contre le 23 77 contre l'énorme 23 77 et déjà il y a des mêmes qui circulent qui sont assez drôle je dois bien vous dire car je vous avais prévenu je vous l'avais dit ce qui allait arriver on va directement aller sur le 24 29 plutôt que sur leur kvk tac 24 29 qui n'est plus impérium d'ailleurs le 24 29 à noter ce kvk leur a fait très mal ils ne sont actuellement plus du tout impérium est ce qu'ils vont redevenir suite à une migration une immigration je pense pas parce qu'à mon avis il va y avoir beaucoup de départ donc on va reparler d'un joueur que je vous parle souvent regarder au niveau des membres de l'alliance on a un joueur qu'on ne peut pas rater c'est l'un des plus gros joueurs du jeu doit être dans le top 5 actuellement même avec sa puissance qui a diminué je l'ai sûrement raté je remonte je remonte où est mon ami mon ami mon ami où es tu où es tu vous savez très bien de qui je parle est ce qu'il est sorti parce que tout à l'heure je l'ai vu il s'agit bien évidemment de baba c'est baba que je cherche si vous le voyez n'hésitez pas à me dire t'es aveugle tu l'as raté on va y retourner je suis sûr il est là et je l'ai raté parce que tout à l'heure en préparant la vidéo je l'ai vu on voit bien bt cyborg il doit y avoir notre ami baba quelque part baba où es tu baba est il en train de chasser sur le kvk et donc de switcher il est là notre ami baba et bien baba évidemment et encore une fois victime de son succès et on voit certains même circuler comme celui là qui est très drôle partagé sur le discord enfin qui est très drôle moi en tout cas il m'a beaucoup fait rire parce que c'est exactement ça si vous avez un royaume qui réussit il suffit de faire venir notre ami baba baba le dévoreur de monde et votre royaume va éclater c'est sûr pour mémoire un baba a détruit tous les royaumes sans exception à ma connaissance sur lequel il est passé rappelez-vous à l'époque même l'énormissime jwm après le passage de baba ça a été le bordel et le royaume a littéralement disparu donc franchement c'est très tendax d'accueillir baba un gros guerrier un gros joueur mais partout il passe je ne sais pas la malédiction baba partout où il passe le royaume disparaît totalement quel est l'avenir à présent du 24 29 à mon avis malheureusement c'est un très très grand royaume avec une très belle alliance les s2s qui sont maintenant plus qu'à 12 milliards 8 quasiment 13 milliards je pense que malheureusement ils vont disparaître et la plupart de ces joueurs vont migrer ou je ne sais pas peut-être certains vont aller au 23 77 royaume à forte population vietnamienne mais à ce stade là je ne sais vraiment pas il n'y a pas encore d'info officielle qui a été donné à ma connaissance si vous en avez n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous savez où vous avez lu à me partager des screens sur le discord les amis parlons à présent leak et commandant légendaire on a deux nouveaux commandants légendaire archer qui doivent pop c'est pas un leak c'est une info officielle donnée par lit ils ont partagé leur leur compétence en nous doux en leur skill plutôt en nous disant ce qu'ils vont avoir sans nous donner les différents niveaux 1 regardez là on n'a pas le niveau par exemple comme ça découpé on ne sait pas qu'elle va être la hauteur des dommages qu'ils vont affliger des ils qui vont récupérer et des bonus des différents bonus d'attaque ou de défense qu'ils vont avoir mais il y a un leak qu'on a totalement oublié et j'ai déterré pour vous car il est pleinement d'actualité puisque dans l'ordre on devrait avoir très prochainement un nouveau commandant légendaire leadership qui devrait arriver qui lilith va-t-il nous donner comme commandant leadership et bien il y a un leak qui remonte à quelques temps à présent un certain on dit que c'était un fait donc on dit que c'était un vrai d'autres n'ont rien dit du tout il ya même eu des vidéos dessus je n'avais pas parlé à l'époque et bien il s'agit évidemment de ce commandant devinez qui c'est on avait même eu la sortie de ce screen qui avait été fait screen non officiel regardez on le voit les motifs qu'on utilise été comptés et utilisés derrière sont pas ceux de lilith quand lilith nous fait un guest new commander c'est ça qui a fait aussi dire que c'était du fait mais ça se trouve ça ne l'est pas du tout quand lilith nous fait deviner un nouveau commandant il n'y a pas cette mise en page là le système de de tram n'est pas de calque n'est pas tout à fait le même ça ça qu'on reconnaît que ça a été fait par un tiers mais tout de même on a eu des infos qui sont sortis sur ce commandant puisqu'il s'agit du roi arthur dans les infos qu'on a eu on a eu les skis de ce commandant vous voyez ça a été repris il avait été annoncé comme leadership classique versatility et défense alors là c'est une combinaison est ce qu'on la cette combinaison leadership versatilité défense c'est une bonne question alors la versatilité c'est la polyvalence si on regarde commandement et que on met hop là commandement voilà et qu'on met polyvalence puisqu'on peut pas choisir la défense on a soutien pour trajan la même chose et on a onda qui est en compétence nous n'avons pas de commandant qui est leadership polyvalence défense donc c'est déjà quelque chose de tout à fait possible ça serait un commandant original dans son arme ensuite si on regarde les différents skills qu'on a ce qui est annoncé ce qui était annoncé ce qui était proposé je vous le rappelle à cette époque il n'y avait pas encore les systèmes de smake damage et différents nouveaux systèmes comme celui qu'on va avoir les trous damage pour les archers et regarder ce qui nous était annoncé proposé ou leak plutôt premier skill l'épée d'excalibur alors là c'était c'est évident que le premier skill si on a le roi arthur ça sera lié à excalibur donne alors déjà ce qui est étonnant c'est ce qui est annoncé en rage requirement 900 seulement de rage alors que presque tous les commandants excepté édouard pardon camille 350 édouard le mois y sont à 1000 lui ne serait qu'à 900 c'est ça aussi qui avait mis le doute donne des dommages direct sur un facteur de 2300 et réduit les troupes skill d'image est réduit réduit les dommages de ce qu'il prie de 10% pour trois secondes ça ajoute un débuff avec un maximum sur un maximum de trois cibles en forme d'éventail devant lui et le débuff a pour effet de réduire les skills dommage de 3% pendant 20 secondes c'est un premier skill si c'était le cas qui est tout de même énormissime on se retrouve avec un skill qui fait 2300 dommage factor pour 900 alors là on n'est pas dans les max on a des 2700 aujourd'hui même plus avec des doubles bonus pour 900 en revanche 2300 c'est très bien ce qui veut dire qu'il va se déclencher souvent en plus comme c'est que 900 ensuite il donne il réduit les dommages de 10% de ce qu'il s'est énorme et encore en plus un 20% de ce qu'il réduit pour trois cibles non franchement ça commence à être lourd c'est un bon commandant là pour le coup sur ce premier skill moi je trouve déjà très lourd deuxième skill le retour davalon aussi un davalon on est assez classique dans les non les troupes dirigées par ce commandant gagne 20% en défense et 20% en santé c'est tout à fait possible c'est très bien c'est ce serait un bon skill aussi elle gagne aussi 15% en marche speed bonus en dehors du territoire d'alliance tout à fait possible comme deuxième skill 1 moi je le trouve très propre en défense santé c'est ce qui se fait de mieux dans l'autre sens santé défense santé supérieure à défense défense supérieure à attaque n'oubliez pas ce schéma là ce sera un skill très intéressant encore une fois de ce qu'il de ce qu'il très propre troisième skill la bataille de kamlan kamlan là pour le coup je peux pas vous dire très classique car je aucune idée de ce que c'est je sais que certains d'entre vous sont des boss même sans google en histoire donc il n'est pas à me dire en commentaire de quoi il s'agit les troupes dirigées par ce commandant au 60% de chance d'avoir une réduction des dommages de 20% lorsqu'elles sont à construire les troupes dirigées par ce commandant sont attaquées elles ont 20% de chance de deal de données des skills d'image à cinq ennemis dans une zone circulaire pendant un effet de pendant trois secondes avec un facteur de 80 fois le nombre de troupes qui vous entoure avec un maximum de cinq et demi de cinq de cinq et demi pourquoi une demi troupe de cinq c'est quand vous êtes entouré par edouard il compte pour la moitié ça fait un dommage de 400 maximum c'est pas mal ça peut se déclencher une fois toutes les huit secondes franchement si c'est fake c'est si c'était fake et si ça l'est toujours très propre et très très posi plausible donc les dommages réduits 20% 80 fois n alors là on l'a jamais vu c'est pour ça que le 80 fois n c'est pas une écriture utilisée par lilith surtout le up to five c'est pas comme ça qu'ils décrivent les leurs skills donc c'est ça aussi c'est genre d'indice au delà de la trame au droit du calque qui fait qu'on peut avoir des doutes sur la possibilité que ce commandant sorte un jour le roi arthur quand même faut vraiment qu'il sorte c'est un excellent commandant et il s'inscrit parfaitement dans l'histoire même si lilith nous sort énormément de commandant chinois grosse polémique d'ailleurs autour de ça ces dernières semaines quatrième et dernier skill avant l'expertise un skill passive le chevalier de la table ronde les troupes dirigées par ce commandant gagne 15% de troupes capacités en plus là on est vraiment sûr du leadership ils l'ont tous quand il y a deux ou plus types de troupes différentes un qui composent l'armée qu'il dirige il a 15% de dommages en plus de contre-attaque que lorsque l'ennemi qui l'entoure est à moins de 80% de sa force de du nombre de troupes là c'est bizarre comme tournure en revanche lorsqu'il ya moins de 80% des troupes alors on a déjà genre de skill pas sur le contre-attaque mais de soin qu'on peut avoir par exemple avec léonidas avec le déclenchement de dommages supplémentaires 400% ou constantin lorsque lui il est plus bas mais c'est quand eux sont plus bas pas quand les troupes d'adversaires sont plus bas si on en a quand même quelques-uns quand les troupes d'adversaires sont plus bas mais pas en tout cas sur des dommages de contre-attaque et on finit avec l'expertise le haut roi le grand roi de bretagne les deux bretagne de grande bretagne donc d'angleterre les troupes pas tout à fait mais bon ok ok on va se limiter à ça sur le cours de géo les troupes dirigées par ce commandant on est sur l'expertise là c'est un nouveau skill passive et pas le renfort d'un skill déjà existant les troupes dirigées par ce commandant sont immunisés au silence aux effets de silence et aux effets de réduction de rage c'est pas mal du tout un comme ce qu'il est en plus il a un les dommages de contre-attaque lorsqu'il est sur la map donc pas lorsqu'il est en défense en garnison tout simplement et bien sont augmentés de 20% c'est pas mal du tout cette expertise c'est pas une dinguerie mais le skill 1 et 2 sont vraiment oufissime sur ce commandant même aujourd'hui je le trouve extrêmement intéressant est ce que vous pensez que le prochain commandant leadership ça fait quelques temps qu'on n'en a pas eu à présent est ce que vous pensez que le prochain commandant leadership sera le roi arthur est ce que selon vous ce leak fake ou pas est d'actualité ou est toujours d'actualité n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je trouve que ça serait bien d'avoir le roi arthur avec ce skin ou un autre plus un autre parce que là pour le coup on se dit qu'il est passé balaise du buste pour lui lilith même s'il a un loup mort ou un renard mort sur les épaules on le voit bien son skin ou l'ombre ressemble à bien des commandants comme si qu'on a in game n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les amis je pense pour ma part que c'est tout à fait possible même si celui là est très probablement un fake je pense tout à fait possible qu'on récupère en commandant leadership très prochainement le roi arthur et quand je dis très prochainement c'est avant la fin de l'année voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock